Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de site web. Aujourd'hui, nous continuons de parler de l'élément grand menu. On a configuré le grand menu. Maintenant, ce qu'on avait dit dans la précédente présentation, c'est qu'on peut associer pas mal d'éléments à ce grand menu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Par exemple, si je clique sur ce bouton, cette partie est vide. Supposons que je vais parler de mes services. Je peux rajouter un autre menu dans ce grand menu pour en parler. Si j'ai plusieurs services, ça peut le faire. Je peux aller. Par exemple, on va prendre un autre menu dont on n'a pas encore parlé. On n'en parlera plus tard. Chaque fois que vous voulez importer un élément, ramener d'abord sur votre panneau et ensuite ramener là-dessus. Ce menu, par exemple, on ne va pas prendre trop de temps sur ce menu. C'est juste pour vous montrer des choses que vous pouvez faire. Je veux que ce menu soit plutôt au vertical. Je vais mettre ça comme ça. C'est un peu plus sympa. C'est une possibilité. Je peux en avoir plein dessus comme ça. Je peux faire la même chose en mettant des textes. Ça va être un peu plus compliqué peut-être parce que ça me fait un peu plus de travail. Alors que j'utilise un menu comme celui-ci, c'est déjà ordonné. Je peux par exemple le ramener, rajouter si je veux, si c'est ce que je recherche. Je peux ramener des images. Je peux mettre des images dessus. Je mets une image là. Je glisse ça là. Ce truc-là, je vais aller travailler un peu dessus quand même pour virer parce que les sous-menus, ça m'embête. Je ne peux pas avoir des sous-menus dans les sous-menus. Enregistrer, enregistrer, je supprime ça. Bon, ça, on reviendra là-dessus. Je ne fais pas de commentaire là-dessus parce que ce n'est pas l'objet de cette présentation. Donc, par exemple, je veux rajouter une image sur mon camp menu. Je peux le faire. Et je vais dupliquer par exemple celui-ci pour le mettre sur le côté et rajouter éventuellement une vidéo. Je peux le faire. Donc, je duplique ça. S'il veut bien être dupliqué. Hop, clique dessus. Ça met du temps. Sachez que quand vous avez des éléments sur le conteneur, des fois, c'est compliqué à manipuler. Donc, c'est pourquoi déjà pour importer les éléments, on les ramène d'abord sur le panneau. On va les mettre là. Et par exemple, je veux dupliquer. Ça a du mal à comprendre qu'il doit dupliquer. Ce n'est pas grave. Ramenez notre élément. C'est plus simple. Vous allez gagner du temps. OK. Donc là, par exemple, là, je peux retourner. Je peux ramener un autre menu. On va aller ramener un autre menu. On va prendre une autre couleur peut-être. Bon, on met ça là d'abord si on ne s'en va pas marcher. Et on ramène ça là. On va aller changer. On va mettre ça sous forme de verticale. Et on met ça sur le côté. Ainsi de suite. D'accord, c'est des choses que vous pouvez faire pour configurer. Supposons par exemple que, bon, voilà, je veux ramener du coin. Je veux mettre une vidéo dessus si c'est utile pour vous. Vous pensez que ça va apporter un plus à votre menu. C'est à vous de voir. Je clique sur ajouter. Donc, pour ramener pas mal de choses dessus. Je vais chercher où sont mes vidéos. Mes vidéos sont là. Je peux prendre une vidéo de YouTube. Et je la ramène par exemple. Bon, quand vous ramenez une vidéo, on va quand même travailler sur cette vidéo pour que ça ne se démarre pas automatiquement. Donc, on enlève tout ce qui est lecture automatique et en boucle comme ça, on est tranquille. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez faire, rajouter du texte, etc. Vous voulez ramener, vous voulez rajouter, vous voulez mettre une boîte dessus. Je n'en sais rien. Vous avez besoin de boîte pour raconter des trucs. Pourquoi pas pour ramener des boîtes et les insérer dessus. Donc, je vais prendre cette boîte par exemple là parce que c'est assez voyant. Ok, on a tu. Je clique s'il veut bien. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne veut pas avoir. Vous voyez là, toutes les modifications qu'on avait faites là, apparemment, c'est barré parce qu'on avait ramené une boîte. Donc, ça, c'est des choses qu'on ne veut pas avoir. Quand vous voulez ramener un élément et que vous n'avez pas assez de place, ce que je vous conseille de faire, c'est de fermer d'abord ce que vous avez. Donc, par exemple, ici, j'aurais pu fermer ça comme ça avant de ramener ma boîte pour éviter des désagréments pareils. Ok, mais on continue. Si je veux mettre une boîte à côté de ma vidéo, je fais ça. Ok, donc c'est super pour moi. J'enregistre tout ça. Donc, c'est juste pour vous dire que vous pouvez ramener, mettre tout, tout élément que vous voulez sur le grand menu pour raconter ce que vous voulez. Vous avez envie de raconter. Les grands menus servent à ça. D'accord ? Sachez qu'à la base, c'est créé pour que les gens puissent naviguer sur votre site internet. Après, vous pouvez toujours le détourner pour l'utiliser pour ce que vous voulez. Ok. Donc là, si on regarde un peu à quoi ça ressemble, vous voyez ça. Si je lance ma vidéo, ok, la vidéo peut tourner. J'ai ma photo, j'ai mes menus, etc. Donc, ça, c'est des choses que je peux faire. On peut continuer et rajouter tout ce qu'on veut là-dessus. Si vous avez des questions, sachez que vos questions et vos remarques sont les bienvenues. Et si vous voulez créer vous-même votre site internet pour développer votre business, nous avons mis en place pour vous une plateforme de formation gratuite. Pour cela, allez sur notre site agence web. Donc, c'est aw.fr, le site web de l'agence. Et une fois que vous êtes dessus, vous scrollez vers le milieu de la page. Vous avez un bouton, c'est marqué « J'ai commencé ma formation ». Vous cliquez dessus et vous créez votre compte gratuit. Et sur votre compte gratuit, vous aurez des ressources pour pouvoir créer votre site internet. Et vous avez même des modèles que vous pouvez télécharger. Sachez que, en tout cas, ça me ferait plaisir que vous nous suiviez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Et pour cela, tapez juste « Agence Web A2V2 » et vous allez tomber sur nous. On se retrouve pour une prochaine présentation. À très bientôt. Bye bye.